Bonjour à tout le monde, salam alaykoum, nous sommes en haleine, y'en y'eop. Voilà, donc on est avec Marie-Géo Bourdin, elle est thérapeute psychosociale qui est en train de faire un travail extraordinaire sur ce sujet depuis 40 ans. Elle connaît très très bien le Sénégal, elle connaît le Mali, la sous-région et elle connaît très bien aussi ce sujet dont on traite aujourd'hui qui est l'excision. Et bonjour d'abord Mme Bourdin. Bonjour, bonjour à tout le monde, tous les auditeurs. Voilà, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez un peu nous parler de qui est Marie-Géo Bourdin? Oui, on recommence alors. Voilà. Alors écoutez, je suis thérapeute psychosociale, je suis en retraite, j'ai été ex-directrice d'un centre médico-psychologique pour migrants et réfugiés. Par ailleurs, je travaille actuellement sur ces questions-là parce que j'ai été marraine d'un projet à Bordeaux, maintenant il va y en avoir une autre, et un projet d'institut de régional de soins pour femmes excisées en Aquitaine, donc dans la région de Bordeaux, qui a vu le jour début septembre, sept septembre précisément, et depuis j'y exerce comme thérapeute je suis des femmes excisées. Je travaille effectivement sur cette question depuis 40 ans. Je dois dire que je suis aussi vice-présidente d'une association de psychiatrie française sociale, une association internationale alternative des générations des associations de psychiatrie, dont la présidente d'ailleurs est à Dakar, une amie, professeure Haïta Sila, que je salue si elle nous entend, parce que je ne peux plus en poids le lien, et vice-présidente aussi d'un mouvement intégré de thérapie collective. D'accord. Je travaille effectivement depuis 40 ans sur cette question, et donc je travaille sur cet institut des Orchidées Rouges, dont la directrice est Marie-Claire Capoglia Moraldo, qui est une franco-évoirienne avec qui je travaille et que je connais depuis quelques années. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc je suis depuis très longtemps en thérapie des femmes victimes de cette mutilation, et ensuite j'ai écrit plusieurs articles et des ouvrages sur ce sujet. Un plus en lien avec la législation française quand la France a criminalisé l'excision, et un autre qui est plus sur le registre de mon travail clinique avec ces femmes. Tout à fait. Tout à fait. Ben merci. Donc si on revenait un peu sur les conséquences, puisque en parlant de cette pratique qui est douloureuse et très très perplexe, complexe en même temps. Si on parlait des conséquences, quels types de conséquences on attend sur cette pratique? Alors, d'abord ce que je voudrais dire c'est qu'on s'interroge sur le plan international et on est très inquiets, notamment tous les gens du système de soins, notamment les gynécologues et les chirurgiens, sur cette tendance à la médicalisation dans certains pays d'Afrique, dont notamment la Guinée, c'est-à-dire qu'on fait cette intervention à l'hôpital, mais au moins 25 à 30% dans ce pays. Et c'est vrai que bon, même si on règle les complications immédiates, on va dire, notamment aussi les décès, et bien ça veut dire que si on médicalise, ça veut dire que cette coutume ne s'arrêtera jamais, c'est quand même très préoccupant. Alors, les complications, moi je ne suis pas médecin, mais elles sont multiples et elles ont été un élément phare dans la dénonciation de la lutte contre cette pratique mutilante, mais il ne faut pas présenter l'excision comme quelque chose d'inéluctable, qu'on ne peut pas, voilà, car elle ne concerne pas toutes les femmes excisées. Je crois qu'il faut bien le préciser, et que toutes les femmes qui ont été victimes d'excision ne sont pas frigides, anormales, etc. Voilà, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, parce qu'il faut savoir qu'il y a quatre types déjà d'excision, un type 1, qu'on dit type Suna, où on enlève le capuchon du clitoris, où on coupe le clitoris tout entier, un type 2, qu'on appelle excision complète, où on coupe effectivement le clitoris complètement, et une partie des petites lèvres et des grandes lèvres, le type 3, qui elle fait référence aux origines qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant, puisque vous savez que c'est quelque chose d'anti-islamique, ça n'a rien à voir avec l'islam, et les égyptologues nous ont aidés, puisque cette mutilation aurait pris l'essence pendant l'égypte pharaonique, puisqu'on a retrouvé des momies qui étaient excisées. Donc on l'appelle circoncision pharaonique, ou infibulation, c'est-à-dire qu'on fait une excision complète, on coupe tout, et on coupe pour laisser un orifice, pour laisser passer le sang menstruel et les urines. Et un type 4, qui est toute intervention qu'on peut trouver sur les organes génitaux, les étirements de lèvres, les collages du clitoris, comme on le fait souvent en Mauritanie, et qui commence, semble-t-il, à se faire au Sénégal. On a parlé de situations où les maires, voulant échapper à la loi, appuient dès la naissance sur le clitoris très fort, pendant plusieurs jours, pour le faire enfouir. Voilà. Alors bien sûr, il y a des complications qui sont immédiates, ou à plus ou moins long terme, et proportionnelles à l'importance de la mutilation. Alors immédiates, ce sont les hémorragies, une femme part de ces saignements qui durent très longtemps, la septicémie, le tétanos, et bien sûr le décès. Et là, il faut dire qu'effectivement, si l'on parle de tradition, les parents ou les familles ne remettent jamais en cause la textérité et la beauté de l'exciseuse, ce sera toujours le mauvais sort, ou Dieu qui l'aura voulu, comme ça, mais on ne remet jamais en cause. Donc, à plus ou moins long terme, on trouve des problèmes de cicatrisation, et parfois même ces problèmes de cicatrisation sont tellement importants que l'exciseuse revient au domicile, vient mettre des poudres traditionnelles, des pomades traditionnelles, ébordent les jambes, des petites filles, et ce qui fait que ça fait ce qu'on appelle une coalescence des lèvres, c'est-à-dire que les lèvres se collent, ils peuvent faire penser à une infibulation, alors que dans certains ennemis, bien sûr, on ne pratique pas l'infibulation, mais voilà, c'est ce qu'on appelle les pseudo-infibulations, puisque, bon voilà, il peut y avoir des problèmes pour les rapports sexuels, les accoutrements, etc., il faut faire une ouverture souvent vaginale. Donc, il y a des problèmes urinaires, pourquoi des incontinences, des fistules, et après, plus ou plus tard aussi, des complications obstétricales qui sont toujours à redouter pour la mère et pour l'enfant, soit pendant la grossesse, le moment de l'accouchement, il peut y avoir des chirurgies crénales, des pyrinées, des hémorragies, des tissus, des nécromoses, etc. Et donc, il faut être très prudent et il faut aborder ce sujet avec la plus grande déprudence. Tout à fait. Voilà. Et puis, surtout, il faut penser qu'avant tout, les femmes sont victimes et victimes d'une coutume, parce qu'elles parlent souvent de honte, de honte, de culpabilité, mais moi je dis toujours que la grande coupable, c'est pas la grand-mère, la tante, la mère, ni même l'exciseuse, c'est avant tout la tradition, c'est la victime. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir de ce côté-là. Merci beaucoup d'avoir énuméré les complications qui sont à la fois longues, la liste est très très longue. Et oui, je pense sur les complications psychologiques. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que l'excision, il y a récemment dont on parle d'excision en termes de traumatisme, mais c'est un traumatisme sexuel, mais aussi psychologique. Tout à fait. Un traumatisme qui est souvent indicible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, ça vient mieux que moi au pays, c'est un sujet tabou, on ne peut pas en parler ni avec ses soeurs, encore moins avec les mères, avec les anciens. Et donc, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Souvent, les familles interdisent même d'en parler. Je pense notamment aux petites filles qui vivent en Europe et qui partent avec leur famille au pays pour la première fois, souvent, parce qu'elles sont nées en France. Et voilà, on les excise pendant les vacances. Et quand elles reviennent, je pense à une patiente dont la mère lui avait dit, écoute, tu ne parles pas de ça, sinon je te tue. Donc, c'est vrai qu'elle avait gardé ça pendant plus de vingt ans et c'est très compliqué. Et après, de garder les choses, vous savez, c'est l'effet cocotte minute. Et voilà. Alors, il faut arriver à pouvoir en parler. Alors, moi, c'est facile parce que quand on me les adresse en général, pendant toute ma carrière au centre dont j'ai parlé, effectivement, on me les adressait comme étant la spécialiste de ce sujet. Donc, elles savaient que quand elles franchissaient le pas pour venir me voir, elles allaient en parler de ça, comme elles disent, parce qu'on prononce vraiment le mot excision. Donc, c'est vrai que ce sujet tabou, elles peuvent, même si c'est difficile, elles en parlent, elles décrivent quand elles ont des souvenirs traumatiques. Et c'est vrai que c'est souvent un grand soulagement parce que c'est important de voir ce sujet dont elles n'ont jamais pu parler. Donc, elles parlent, c'est dur, mais à la fin, et voilà, on se tient souvent, elles disent « Oh là là, mais vous ne pouvez pas savoir, même si ça a été dur, comme ça m'a soulagée de pouvoir en parler enfin et après, enfin, en parler à quelqu'un qui comprend ». Alors, quelqu'un qui comprend, oui, mais pour qui, c'est quand même, ça reste irreprésentable. Donc, voilà, d'où l'importance d'une prise en charge un petit peu globale, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire médicale, gynécologique, chirurgicale, psychologique et sexologique. Et c'est un parcours important. Et donc, dans le service avec lequel je travaille à Paris, au Cramin-Bissette et aux heures qui déroulent l'institut dont j'ai parlé aussi, il y a ce parcours obligatoire, c'est-à-dire qu'on voit d'abord le médecin pour dire quel type d'excision on a eu. Parce que la plupart du temps, bien sûr, on ne sait pas quel type d'excision on a eu. Donc, on montre, on touche, parce que souvent, je fais une parenthèse, les femmes excisées disent « on m'a tout coupé ». Alors, en fait, non, on n'a pas tout coupé. Je ne peux pas montrer, mais aux Enquilés Rouges, il y a des ateliers, il y a un groupe de femmes qui a fait un clitoris avec la taille nature et en suivant. Et donc, on peut leur montrer. C'est-à-dire qu'il y a la partie extérieure du clitoris, mais à l'intérieur, il y a encore 11 cm. Donc, c'est là. Et quand on leur dit de toucher cette partie-là, si elles appuient un peu fort, normalement, elles vont sentir quelque chose. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude de le faire parce que c'est une zone qui a été blessée. Donc, elles ne veulent pas toucher qu'on la touche et ni la regarder. Ce qui crée des problèmes aussi dans les relations intimes. Et donc, quand elles touchent, elles voient qu'elles peuvent ressentir quelque chose. Et c'est vrai que ça leur donne quand même beaucoup d'espoir. Et donc, ce parcours dont j'ai parlé, dont une prise en charge globale, c'est-à-dire le gynéco et le chirurgien, qui va dire bien sûr si l'opération est nécessaire ou pas et comment ça se passe. Ensuite, le psy et le sexologue, les trois vont ensuite prendre la décision ou non. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce parcours qui peut à certaines paraître un peu long, quand elles arrivent à la sexologie, elles prononcent d'elles-mêmes à l'opération. D'accord. Parce que le sexologue peut voir aussi les couples. Et donc, ça, c'est quand même très, très intéressant de voir ça. Parce que l'opération en elle-même, bon, elle existe. Elle peut soulager beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout contre. Ce que je dis, c'est qu'il faut l'aborder avec la plus grande des prudences. Ça, c'est le mot clé. Je parle toujours de prudence. Oui. Pour poser cette question à tous les niveaux, parce que d'abord, c'est un sujet délicat. On doit prendre son temps pour parler avec ces femmes, parce que ce n'est pas évident pour elles non plus d'en parler à bien des niveaux. Et après, de toute façon, la décision, elle leur appartient et elle leur appartient seule. Même quand il y a des maris qui sont un peu pressants pour la faire. Mais écoutez, voilà, il y a ce parcours nécessaire à faire. Et ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois un trauma sexuel, mais aussi psychologique, c'est qu'il faut faire la réparation psychologique avant la réparation chirurgicale. Ça, c'est nécessaire. Celles qui le font trop vite, sans préparation, ça peut poser problème parce que d'abord, elles idéalisent le sexe qu'elles vont avoir après l'opération. Donc, elles sont parfois déçues. Donc, ce n'est pas la solution grave et incontournale. Il faut le savoir. Elle existe. Il y en a beaucoup qui s'en sortent très bien et qui trouvent que c'est parfait. Mais voilà, il faut faire tout un cheminement avant d'y arriver. Tout à fait. Parce que c'est vrai que quand il y a les souvenirs, il y a le choc. On se souvient du choc de cette mutilation. Il y a tout ce qui vient. On est quand même très mal quand on sait que c'est les gens qui vous aiment et qui vous ont fait faire ça. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué quand on sait que c'est une grand-mère. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et l'effet traumatique est d'autant plus important que ce qu'il a vécu des jeunes, isolés, vulnérables. Et elle est toujours surprise que l'auteur soit un proche de la famille. On vient dire en vacances, etc. qu'on va au pays, qu'on va vous emmener pour faire des tresses, etc. Et puis qu'on se retrouve écartelé par quatre femmes et une autre qui s'assoit sur vous. C'est quand même compliqué. Voilà. Donc, il faut travailler tout ça et toute la mémoire traumatique parce qu'il y a aussi des moments où on réveille le traumatisme. Par exemple, une consultation chez le gynécologue, la position dans les étriers va réveiller le traumatisme qui a été vécu. Le moment de l'accouchement peut être un moment, un réveil du traumatisme. Un viol, malheureusement. Il y a beaucoup de choses. Et quand je trouve du viol, c'est notamment dans les mariages forcés. Des mariages forcés, des relations sexuelles non consenties. Donc, on parle de viol conjugale. Et donc, ça peut réveiller le traumatisme. Et ça peut se traduire par des troubles du sommeil, des cauchemars, des réminiscences. C'est-à-dire qu'on se remémore la scène de la mutilation. Ça veut dire qu'on les revit à nouveau. Et donc, il faut vraiment pouvoir travailler tout ça tranquillement pour aborder la chirurgie de manière très tranquille. Tout à fait, tout à fait. D'où cette prise en charge globale. Et oui, et oui, et oui. Donc, c'est vrai que c'est très délicat à aborder avec prudence, comme vous le dites tout le temps. Oui. Car on a tendance de mélanger un peu cette pratique à la religion. Oui. Donc, c'est très, très délicat. Mais à force d'en parler, les gens finissent par comprendre que c'est une pratique vraiment à bannir. Bien sûr. Puisque la femme ne mérite pas vraiment cette chose qui est ignoble. Le fait de diminuer, même si on diminue peu, on a diminué. Donc, il ne faut même pas toucher au corps féminin. Moi, je suis... Ah non, c'est super. Voilà. Moi, je suis pauvre. Malheureusement, dès qu'on a subi déjà ce traumatisme, on ne peut pas l'oublier. Et la seule chose à faire, c'est, avec cette nouvelle génération, lutter pour que la nouvelle génération ne tombe pas sur les mêmes pas que la génération ancienne, de pratiquer cette mutilation et vraiment de laisser les filles vivre leur vie tranquillement. Parce que les traumatismes, ça dure, et puis ça peut bloquer, ça bloque d'ailleurs la femme. Il y a des femmes qui sont bloquées à vie. Merci. Donc, si elles ne sont pas suivies, d'où cette suivie globale, comme vous l'avez dit, gynécologique, sexuologue, avec des psychologues et les chirurgiens. Tout a un... C'est un chronologique à suivre. Mais il faut d'abord commencer par le commencement, une suivie psychologique avant le chirurgien. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment, on compte sur cette nouvelle jeunesse à lutter contre cette pratique et à arrêter. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui le font encore en cachette, qui continuent de pratiquer. Oui, tout à fait. Alors, moi, je dis toujours, d'ailleurs, aux patientes que je suis, quand vous dites, on ne l'oubliera jamais. Effectivement, parce que vous l'avez vécu, celles que l'ont vécu dans votre chair, dans votre corps. Alors, moi, je dis toujours aux femmes que je vois, je n'ai pas de baguette magique pour vous faire dire, voilà, madame, vous allez me voir, avec moi vous allez tout oublier. Non. C'est comme une page écrite qu'on ne peut pas effacer. Tout à fait. Mais on peut la tourner pour écrire une nouvelle page. Et c'est vrai qu'en faisant la démarche de venir parler de cette mutilation, des difficultés, des souvenirs, de tout ce qui s'est passé, c'est déjà les premières lignes de cette nouvelle page. Et ça, je crois que c'est très important. C'est comme quand on se blesse, ça saigne, on soigne et la cicatrice. Et la cicatrice, elle reste là, même si on est guéri. Et de temps en temps, on sait que cette cicatrice peut refaire mal. C'est-à-dire que ça peut revenir. Donc c'est tout ce travail. Et effectivement, comme vous le dites, il faut travailler avec les jeunes générations. Parce que malheureusement, les générations de toutes ces exciseuses anciennes, les mères, les grands-mères, ce sera dur de leur dire qu'il faut arrêter. Parce qu'elles reviennent toujours, c'est la tradition. Et on ne touche pas aux traditions. Mais il faut miser sur les nouvelles générations, les futurs parents qui seraient susceptibles de le faire. Alors, c'est l'éducation des filles, c'est travailler avec beaucoup de monde. Parce que les religieux, les chefs religieux sont très importants, les imams. Parce que eux, quand ils viennent dire, c'est pas dans le Coran, ils sont entendus. Vous avez eu au Sénégal un imam pèlerin qui a fait deux villages, on l'appelait l'imam pèlerin, puis il allait de village en village avec son Coran pour bien expliquer que ce n'était pas dans le Coran. Et j'ai rencontré au Mali des imams qui malheureusement ne pouvaient pas, parce que les grandes autorités religieuses du Mali qui verrouillent un peu tout, sont pour l'excision. Et ils disaient qu'ils ne pouvaient pas aller, bon ils pouvaient prêcher dans leur mosquée, mais elles ne pouvaient pas aller à la télé, à la radio où on les demandait. On les demandait parce qu'ils ont eu des menaces de mort. Il y en a même un qui est mort. Alors, tout le monde, on a dit un accident, mais tout le monde sait qu'il a été empoisonné. Donc, c'est très compliqué. Et moi, je crois plus à ça, je crois plus aussi au film, merveilleux film de Saint-Ben Ousmane pour l'année. Parce que c'est un vieux, un sage, il peut être entendu. Et là, le message est très clair à travers son film, qui est plus d'ailleurs, j'avais eu la chance de pouvoir lui parler. Et il m'avait dit, c'est plus un film sur la libération de la femme. Alors, il y a tout, parce que dans ce film, il y a vraiment tout, et dont l'arrêt de l'excision. Donc, voilà, il faut trouver comme ça des parades. Parce qu'il y a bien sûr les dépôts de couteau. Vous avez eu à Malikunda le premier dépôt de couteau. Mais les dépôts de couteau, souvent, on a des retours. C'est-à-dire qu'il y a la télévision, etc. On pose les couteaux. On dit qu'on ne le fera plus. On prend l'argent, etc. Et on a des exciseuses qui passent le couteau à une belle fille, à une nièce, à quelqu'un d'autre qui va continuer. Donc, il faut, voilà. Et puis, il y a aussi les hommes. Il faut certainement mobiliser les hommes. Parce que dans les cas que j'ai vus en France, quand il y avait des retours au pays, il y avait des risques d'excision. Et bien, quand les maris accompagnaient les femmes et disaient non, on ne le fait pas. Et bien, en général, les petites filles n'étaient pas excisées. D'accord. Et c'est vrai que les femmes qui militent ici, en France, contre l'excision et quand elles rentrent, et qu'elles vont dans les villages en parler, et bien, c'est vrai qu'on les écoute assez peu. Parce qu'on dit qu'elles vivent en France qu'elles sont des vraies doubas. Elles se sont doubas visées. Non, elles ne peuvent pas se mêler de nos histoires coutumières. Donc, c'est pour ça que moi, rarement, j'en parle. Là, c'est vraiment parce que, pas qu'à l'ici, ce qu'on m'a demandé. Mais c'est vrai qu'en général, je fais très attention. Il y a Cilla qui doit écouter le C. Moi, j'en parle dans les milieux autorisés. Je n'ai d'ailleurs jamais voulu rencontrer d'exciseuse et je n'ai jamais assisté à des séances d'excision, bien qu'étant invitées régulièrement et avec des pressions. Mais je pense que je n'ai pas besoin de voir. Voir, ce serait cautionner. Je n'ai pas besoin de voir pour savoir que c'est quelque chose de très mutilant et que c'est un véritable traumatisme. Tout à fait. Il y a le professeur Pape Bakary qui suit actuellement l'émission. Donc, il vous entend très, très bien. Je le salue. Je le salue à toutes les filles. Voilà. Il y a Paulette Bassin qui voudrait que vous reveniez un peu sur les complications lors de l'accouchement. Alors, là, c'est compliqué pour moi parce que je ne suis pas, je ne suis pas gynéco, médecin. Mais effectivement, au moment de l'accouchement, il peut y avoir des complications au niveau du passage de l'enfant. Donc, parfois, il faut faire des épisiotomies, des réouvertures. Il peut y avoir des déchirures. Voilà. Il peut y avoir vraiment tous ces problèmes-là au moment de l'accouchement. Et des hémorragies aussi, bien entendu. Avec des déchirures aussi, parfois. Donc, ça veut dire la mort de certains tissus. Mais en général, quand ça se fait à l'hôpital, les gens connaissent la problématique et font très attention. Mais ça veut dire que c'est un sujet qui doit être abordé pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Tout à fait. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que le choc traumatique, par exemple, bon, quand on a été excisé bébé, il n'y a pas les souvenirs comme quand on a été excisé à 5-8 ans ou parfois à l'adolescence. Parce que nos effets pervers de la loi en France... Bon, moi, je ne suis pas contre la loi. J'étais contre la criminalisation, mais pas contre la loi. Je pensais que la loi devait être quelque chose de pédagogique. Mais les familles, ici, émigrées en France, qui voulaient absolument faire exciser leurs petites filles, attendaient un retour au pays. Et vous le savez mieux que moi, un retour au pays, ça veut dire beaucoup d'argent. Tout à fait. Il y a non seulement les billets d'avion, il faut ramener des cadeaux à tout le monde et tout le village. Ça coûte très cher. Donc, pour avoir tout cet argent, on attend longtemps. Et j'ai vu, comme ça, des petites filles exciser, des jeunes filles exciser entre 14 et 16 ans, par exemple. Et là, je peux vous dire que les traumas... Il ne faut pas dire que les pas traumas... Les celles qui n'ont pas... qui ont été excisées bébé, il peut y avoir un choc traumatique qui arrive, par exemple, et bien, au moment où elles apprennent qu'elles ont été excisées. Alors, c'est la première consultation génépologique, ça peut être la première relation sexuelle, enfin. Et c'est là le choc. J'en ai une qui, après avoir lu un livre sur une jeune femme peule, elle ne savait pas qu'elle était excisée. Quand elle a vu cette danse dans son ouvrage, la jeune femme peule parle de cette excision, elle a été complètement interpellée. Et elle est allée demander à sa mère, qui était très gênée, mais qui lui a dit oui. Donc, c'est comme ça qu'elle a découvert l'excision. Et ça a été un choc terrible pour elle. Comment s'y aller sur Google, etc. Voir de quoi y retourner. Et d'ailleurs, elle a été opérée en catastrophe par quelqu'un dont je dirais le nom, mais elle l'a vue, je ne sais pas, le jeudi, le lundi d'après, elle a été opérée. Ça a été très vite. Sans préparation psychologique, c'est vrai que ça a été une véritable catastrophe. Voilà. D'où encore la prudence dont je parle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Paulette. Tout à fait. Tout à fait. Il y a, il n'y a pas Bakary qui dit que tout dépend de l'opération accouchement difficile ou pas. Voilà. Il reviendra sur ça quand il va intervenir. Donc, mais il vous écoute très bien. En tout cas. Je ne l'en doute pas, mais il connaît mon discours, il l'a lui tombé. Tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi, bon, c'est deux choses. Je pense qu'ils vont de pair. Les mariages forcés. Oui. Et ça découle aussi, il y a des conséquences sur l'excision avec les mariages forcés aussi. Alors, les mariages forcés, c'est une autre forme de traumatisme, bien entendu. parce qu'il y a souvent, enfin j'ai souvent, quelques fois on va dire, vu aussi des mariages forcés qui étaient précédés juste avant le mariage de l'excision. Donc, vous imaginez les réjouissances pendant la nuit de noces. Donc, ça c'est dramatique. Et d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse là parce que, un de mes derniers voyages au Sénégal, il y a quelques temps, il y avait quelqu'un, si j'étais pas aussi âgée, je ferais une recherche là-dessus. Parce qu'on pense jamais aux hommes, mais les hommes qui sont aussi victimes de mariages forcés parce que c'est pas la femme de leur choix, certains sont très angoissés. J'en ai rencontré certains qui, avant le mariage, étaient hyper angoissés à l'idée que leur future femme excisée allait souffrir pendant la nuit de noces. Avec tous les problèmes de, vous savez, de la virginité, etc. On doit être vierge au mariage, etc. Donc, les histoires de mariages forcés sont aussi de véritables traumatismes. Et bien entendu, alors quand c'est fait juste avant le mariage, comme j'en ai vu deux ou trois jours avant ou une semaine avant, mais c'est aussi compliqué, même si l'excision a été plus lointaine, parce que quand c'est pas un mariage consenti, et quand il n'y a pas de sentiments, etc., et bien les rapports ne sont pas désirés. On peut parler de viol conjugale. Tout à fait. Alors ça se passe forcément très très mal. Bon, moi j'ai eu une femme dont le mari l'a taché pour pouvoir avoir des rapports. Un autre qui faisait venir un oncle qui l'a tenait pour avoir des rapports. Enfin, on voit des choses et des dérives très 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 difficiles. Oui, malheureusement. Et douloureuses pour les femmes. Donc effectivement, alors, j'aime pas dire, parce que souvent on dit que dans les ethnies où on pratique l'excision, il y a aussi une mariage forcée, c'est pas toujours vrai. Mais bon, on retrouve, c'est vrai, beaucoup de traumatismes, et on se retrouve beaucoup, quand on recherche dans les infécédents des femmes qui ont été excisées, on retrouve quand même beaucoup d'autres traumatismes, très souvent. C'est-à-dire, par exemple, des maltraitances, des enfants, des femmes qui ont été maltraités, des problèmes d'attouchement sexuel par des adultes, de l'inceste, on peut voir des viols conjugales. Enfin, on peut voir ce que Maurice Cyrulique, qui est le père de la résilience, appellent des cascades de traumatismes, comme ça. Et donc, tout ça, c'est à travailler. Donc, vous voyez bien que tout l'aspect psychologique, vous voyez bien son importance. Oui. Avant d'envisager de l'adresser aux chirurgiens et de demander son avis. C'est tout ce parcours-là qui est important et qui peut faire maturer le choix de la chirurgie ou de pas la chirurgie. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Madame Bourdin, pour ce cours magistral sur ce thème très, très délicat et très compliqué à aborder. Je pense qu'après le confinement, puisque vous, vous êtes confiné à Bordeaux, moi, je suis confiné à Montargis. Après le confinement, on reviendra plus largement sur ce thème. Bienvenue. Oui. On aura même l'occasion de visiter cet institut. Oui. Les Orchidées Rouges. Les Orchidées Rouges. Tout à fait. Je suis sûre que Marie-Claire Moraldoux vous accueillera volontiers. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci. Je crois qu'elle nous écoute et je la salue, elle aussi. Merci beaucoup. C'est le travail qui, depuis un temps, sur cette question-là et d'une manière générale sur les violences faites aux femmes. Alors, il n'y a pas que l'aspect psy, il y a beaucoup d'autres choses. Elle fait des groupes de paroles, des ateliers, de l'ostéopathie, beaucoup de choses pour les femmes et pour les aider au maximum. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Et bien que les jeunes, le message, il est pour les jeunes. Tout à fait. Tout à fait. Les choses entre vos mains pour que ça, ça s'arrête et que ça diminue. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il est déduit par ce cours magistral sur ce thème délicat et à la fois compliqué à aborder et à traiter avec prudence comme elle l'a dit. et donc on prend le professeur Pabakarissi Sokhor bonjour professeur bonjour Romy, bonjour merci de nous avoir permis d'aborder ce thème avec Marie-Géo Bourdin puisqu'on l'a vu on l'a eu avec votre soutien donc vous pouvez nous parler un peu ce thème très rapidement pour ne pas prendre votre temps oui Marie-Géo est une amie, on a travaillé pendant 25 ans ensemble, elle qui m'a recruté au centre Minkovka quand j'ai quitté Besançon et j'habitais à Ivry-sur-Seine elle m'a vu dans un journal et elle m'a recruté comme formateur au centre Minkovka donc c'est des sujets qu'on connait et une référence dans le domaine il faut tout simplement dire que sur l'excision il faut travailler sur deux choses préparer les gens à éviter effectivement l'excision, c'est une pratique ancestrale, c'est une coutume tout simplement et une coutume on peut on peut l'occulter on peut arrêter une coutume, une tradition puisque la science et la technique a permis de comprendre effectivement que l'organe qu'on est en train de couper est un organe extrêmement important je pense que Marie-Géo l'a sans doute dit il y a beaucoup de types d'excision les infibulations pharaoniques où on enlève le puteurisme on enlève un bout on coulent les lèvres etc. voilà donc merci professeur de revenir sur ce thème donc on vous écoute parfait alors je disais tout simplement qu'il y a deux choses importantes c'est la prévention expliquer, informer au maximum la science et la technique ont fait des progrès avant c'était des coutumes moi par exemple il y a beaucoup d'universitaires avec lesquels je n'étais pas d'accord ce sont des pratiques ancestrales vous savez que maintenant depuis une quinzaine d'années c'est pénalisé quand on le fait on pénalise et il y a eu beaucoup d'histoires que des jeunes femmes de 50 ans ont ramené sur le plateau et pour faire condamner les parents etc. par exemple c'est un tribut sur lequel je me bats beaucoup je leur dis à partir du moment où on a dit c'est interdit là il faut sévir le passé et le passé on ne peut pas revenir dessus parce que ça a brisé beaucoup de familles beaucoup de familles surtout à l'île de France c'est tout ici que je connais très bien le GAMS etc. Marichaud connaît très bien le sujet ça a brisé beaucoup de familles mais à partir du moment où la loi est écrite c'est fini toute personne qui le fait sera punie donc il faut informer il faut préparer les gens Marichaud l'a bien dit quand les gens de la diaspora partent en Afrique moi par exemple dans ma tradition d'ailleurs il faut dire que l'excision n'est pas pratiquée par toutes les coutumes africaines il faut le dire il y a des ethnies qui ne le pratiquent pas les européens pensent que l'excision c'est toutes les familles africaines c'est faux il y a des ethnies qui ne le pratiquent pas mais c'est tellement ces gens qui le pratiquent le font tellement que tout le monde pense que c'est toute l'Afrique qui est excisée c'est faux bien donc il faut qu'on informe les gens qui amènent leurs enfants en Afrique dès que vous arrivez avant même d'arriver vous préparez les parents la tante la grand-mère etc. on ne touche pas le corps de mes enfants on ne touche pas soit qu'on l'a dit tout à fait on est contre la violence on est contre la violence on est contre la violence mais je comprends très bien ce que tu veux dire donc la loi va tout à fait et tu l'as si bien dit il y a des subvivances des gens qui le pratiquent dans le noir clandestinement mais c'est dangereux ici même en France ici même à Sainte-Denis mais les assistantes sociales montant quand tu sais ici il y a le suivi des enfants de 0 à 6 ans qu'est-ce que les assistantes sociales font ou bien la PMI ben ils font des touchers vaginaux Marie-Jo l'a bien dit surtout quand l'enfant revient d'Afrique oui là le new role role est-ce que l'enfant a été touché voilà et après il y a le signalement etc. donc on informe la famille que non on ne touche pas alors c'est la tradition oui c'est la tradition mais la tradition peut évoluer moulmenu gandaz parce que dans une excision c'est un rythme de passage oui un rythme de passage c'est quoi c'est les moments de la vie où on t'apprend des choses donc on peut t'apprendre des choses sans te couper quelque chose tout à fait et je reviens là-dessus pour dire que donc il faut informer au maximum et être ferme là-dessus ferme du non négociable amoulmasla là-dessus parce que c'est quelque chose qui traumatise j'ai entendu Marie-Jo qui parlait effectivement du traumatisme etc. etc. quelqu'un a posé la question sur les accouchements oui sur les accouchements c'est difficile Marie-Jo ne veut pas entrer parce qu'elle est modeste etc. mais on a vu on connait quand par exemple on a touché le sexe et qu'il y a des infections qui sont possibles il y a des fistules qui sont possibles il y a plein de choses donc l'orifice de la femme on peut toucher à l'orifice oui donc tout est possible mais la femme c'est la double peine elle souffre encore et je disais tantôt que l'excision il y a beaucoup de formes il y a ce petit bout de bûterie qu'on va couper il y a des gens qui vont racler vous m'exploserez mais avec Oumy notre mission c'est de dire la vérité moi j'ai un défaut je vais moi je suis très sensible mais quand il faut informer il faut gentiment il faut parce que sinon les gens ne vont pas comprendre et dans l'islam on a dit quand tu sais et nous on veut informer donc on peut couper le petit bout il y a même un livre qui a dit un tout petit bout c'est le titre d'un livre mais ce petit bout là c'est beaucoup c'est beaucoup il faut même pas toucher même pas toucher même un petit bout on s'en fout on ne touche pas alors il y en a qui vont racler venir guêner le petit organe mais qui peut être long oui je reviendrai sur l'opération donc il y en a qui vont enlever ça Oumy il y en a ils vont coudre le sexe les lèvres Oumy il y en a qui vont enlever les clitoris et aussi les lèvres on parlait de toucher par exemple Marie-Jo l'a bien dit quand les médecins les assistants etc de Nihol vraiment toute la partie etc et le traumatisme les enfants quelquefois ne touchent même pas comme tu dis c'est une aura j'ai entendu dire ça un jour aura c'est quoi parce que moi je suis entendu dire aura voilà toucher son organe oui mais il y en a qui ont peur il y en a qui ont peur parce que ça on a des dents parce que cicatrisation et puis tu te dis mais tu sais le mythe de la femme avec les dents les sexes les dents dans le sexe il y a ce doute là le sexe la femme a des dents mais non c'est pas des dents c'est parce que tout simplement l'excision a mal fait ça voilà tu vois c'est une plaie qui a mal cicatrisé comment cette personne peut s'estimer mais on la mutule l'on a une mutilation mutilation tout à fait même les coupes je le dis vraiment c'est quelque chose qui m'énerve il y a des c'est à cause des formations que je regarde certaines choses j'ai vu une jeune fille de moins de 8 ans mais la grammaire quatre bonnes femmes là ils l'ont serré une petite fille de 15 kilos quatre bonnes femmes donc tu multiplies 70 kilos ça fait 270 kilos plus 15 mais on ne le dit pas assez mais il y a beaucoup d'effets parce que nous avons fait crise cardiaque non il faut le dire crise cardiaque parce que nous nous avons une pédagogie nous avons dit le couteau on dit à l'âme qui coupe il y a un livre qui s'appelle le couteau plus long ils sont barbares voilà le ciseau un enfant de 8 ans des jours je l'ai vu j'ai des photos je n'oserais même pas vous les montrer mais dans le cadre de mon travail je suis obligé de le montrer aux gens donc informer au maximum surtout les gens de la diaspora quand vous allez vous plier dites non vous préparez et évitez de vous éloigner de vos enfants surtout quand vous savez que dans vos coutumes c'est une coutume qui est très très pratiquée dans vos voilà vous faites très attention sinon vous serez responsable de son ibc en France et que vous kène nous le dimbélé cet homme là son corps lui appartient donc il faut faire très attention la deuxième chose vous savez que nos marabouts 95% maintenant de l'Afrique a pénalisé comment on appelle ça l'excision il y avait même au Sénégal et dans certains pays des marabouts qui sont levés parce que les gens disent que sonala voilà les marabouts sont levés et pour dire que ce n'est nullement écrit dans le Coran mais Oumy on a tapé des marabouts ils ont frappé des marabouts les hommes ont frappé des marabouts pour nez-en il y a une yakh sous une tradition les marabouts ils ont dit mais tradition tu peux lui apprendre des choses sans lui couper quelque chose donc des marabouts se sont associés pour se battre pour expliquer les gens etc donc ça il faut vraiment être ferme là-dessus alors vous savez même que par exemple il y a beaucoup de bouquins l'arme de sable Habib l'habitulé vous avez l'excise les livres de Marie-Jo sur la question vous savez Katusha vous devez connaître Katusha la top modèle qui a vu le beau corps le beau corps qu'elle a avec Yves Saint-Laurent il faut qu'on le comprenne il faut qu'on le comprenne il y a beaucoup de saignements beaucoup de conséquences néfastes et qu'il faut que la violence s'arrête et qu'il faut que la violence s'arrête d'accord Oumé il y a aussi autre chose que je vais t'expliquer il y a 25 ans je crois en France même au Sénégal d'ailleurs dans les couples polygames par exemple tu maries deux femmes la première elle est excisée la deuxième n'est pas excisée mais Oumé tu sais qu'il y a une violence à travers ça si si ça existe oui tout à fait oui j'en ai vu j'en ai vu nous en France ici parce que moi c'est plus la france j'ai vécu longtemps en France mais je sais on m'a dit qu'au Sénégal ça existe aussi si si voilà la deuxième femme est obligée d'aller se sélectiver quelquefois à 30 ans ou 25 ans ici en France c'est sur la route de l'école que Haray dit faire parce que m'a dit il faut former les enfants leur dire que exciser ne veut pas être être femme non exciser veut être des femmes parce que tu as toute ta partie tout ton corps entier mais si tu as dit tu manques alors il ne faut pas que ceux qui ont été excisés se culpabilisent c'est pas de leur faute on peut soigner je dis il faut prendre le dessus ça c'est important de le dire parce que parmi ceux qui nous écoutent peut-être il y en a qui sont excisés vous êtes belle vous êtes bonne vous êtes bien c'est à vous maintenant de vous prendre en charge et de dire que vos enfants ne le feront pas mais vous aussi prenez soin de vous et Marie-Jo l'a dit la prise en charge est importante il faut s'estimer soi-même et il faut savoir qu'il y a des opérations parce que cet organe-là il y a une opération le clitoris le clitoris est un organe qui est très long ça peut faire 50 cm d'accord donc le bout qu'on coupe là c'est un bout mais il y a une opération qui peut le tirer encore voilà et c'est pourquoi Marie-Jo vous a parlé aussi de sexologue etc c'est tout un travail à faire tout dépend effectivement de la mutilation donc il ne faut pas se bloquer il faut consulter il faut consulter il y a beaucoup d'associations qui aident les gens sur ça n'ayez pas honte ce n'est pas de votre faute n'ayez pas honte ce n'est pas de votre faute et si vous avez un mari le mari doit être intelligent et vous comprendre vous supporter voilà parce que ça peut faire très mal Marie-Jo l'a bien dit Marie-Jo l'a bien dit il y a des gens on les exige une semaine après c'est le mariage mais c'est la triple peine et il y a des gens qui n'ont pas de coeur mais c'est quoi ça la cicatrice n'est pas faite encore tu dois coucher avec mais c'est quoi ça mais dans quel pays on est mais c'est quoi les coutumes on dit en philosophie la coutume à l'épreuve de la modernité ça veut dire que dans les coutumes on peut changer les choses on peut apporter de nouveau dans la coutume on peut changer tu sais l'excision c'est comme par exemple vous savez à l'époque dans les grandes écoles il y a ce qu'on appelle le bisoutage et de dire qu'il faut que il y a des bisoutages où il y avait quelquefois des morts donc le bisoutage n'est pas une mauvaise chose si c'est fait intelligemment c'est tout simplement un rythme de passage pour dire il y a du coup qui mentent de pire mais donc voilà donc l'excision on peut garder le terme excision mais ne pas toucher au corps et parce que dans l'excision c'est là qu'on t'apprend comment s'occuper de son mari comment s'occuper du foyer c'est ce qu'on appelle un rythme de passage un rythme de passage mais un rythme de passage ne veut pas dire il faut toucher au corps donc je voulais vraiment insister là-dessus et aussi les femmes qui le n'est parce que tu n'es pas excisé les hommes qui sont vraiment pas malins pour contrôler la sexualité de la femme est-ce qu'on contrôle la sexualité des hommes pourquoi on va pas contrôler la sexualité de la femme mais pour quelles raisons et où tu ne contrôles pas et tu vas toujours on ne veut pas que la femme soit épanouie mais il faut laisser la liberté aux gens de s'épanouir pourquoi la femme ne doit pas être épanouie et puis non, 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 non nous la mêlent couper le désir il y a des hommes ils ne sont pas surconcis ou à la nid surconcis ils ont une sexualité débordante mais on ne veut contrôler sa bote et cetera et cetera donc on n'a pas à contrôler le désir de la femme on ne doit pas le contrôler et je voudrais terminer là-dessus pour dire tout simplement un très beau film qui s'appelle Molladé de Ousmane Sembène notre amie Marie-Jo le connait très bien ce sont des femmes qui sont révoltées pour dire qu'il faut stopper l'élection ça c'est un film révolutionnaire ce sont les femmes qui ont dit stop parce qu'on dit souvent omis les femmes gardiennes de la tradition mais là il y a le paradoxe ce qu'on appelle un renversement de situation ce sont les femmes qui ont dit stop on arrête on pose le couteau ça c'est beau et après les hommes avaient peur de la tradition mais les hommes ont finalement suivi les femmes ça c'est des beaux moments ça c'est un très beau moment de philosophie où effectivement les hommes ont accompagné les femmes dans le combat contre l'excision un très beau film moi la dis moi je suis sur youtube tout à fait on l'enquo d'aflendie d'angalou berri 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 amna berna pas ça d'yavaro koubèna pas haritemibiko niawal vous savez nos traditions comme assez comme assez ce n'est que maintenant ça haritemibiko niawal tout ça il y a eu le go yo ça d'yavaro mon moum kurki etc etc moi il y a sol par de l'ambi etc mais après mou tiongou le papa mou tiongou par de tiongou il a dit tant pis et il y a eu du côté des femmes on ne doit pas avoir entre nous on met notre tradition la fierté tu es un it tu es une personne qui sait souffrir qui sait compatir etc etc donc il faut vraiment être prudent là-dessus il faut aussi que les états nous aident les états nous aident que les familles nous aident la tradition oui mais la tradition avec la modernité on peut changer beaucoup 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 de choses au mi c'est la même chose je t'inviterai un jour à faire une émission sur les balafs au sénégal ok 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 d'accord Ça existe chez nous aussi, les CRR, mais c'est juste un tatouage noir. Très bien, voilà, c'est ça. Donc, je vais t'envoyer des trucs comme ça, comment on va l'aborder. D'accord. Parce que c'est des sujets importants, que ce sont des détails, mais au milieu, le travail que tu fais est tellement important sur ces détails-là, ces petites choses-là, c'est ça qui va changer notre pays. Parce que ces petites choses-là, c'est pas grave, c'est ça. Non, 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 c'est pas grave. Il faut nous voir quoi ? L'excision, depuis combien de temps on en parle ? Il faut qu'on arrête ça. C'est une violence. Et c'est une violence. Et du mieux tout le monde, ils ont des complexes chez nous. Quand, par exemple, on confie des enfants, je t'avais dit ça à une de nos réunions ici, quand on confie des enfants, on place des enfants noirs, des filles chez des blanches, la première chose, c'est ça. Parce que c'est une femme africaine, donc elle est chaude. Il a fallu qu'on leur dit, mais c'est des personnes ? C'est qui chez que vous avez dans la littérature-là, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est qui chez que vous avez, etc. Donc, vous voyez qu'il faut informer, éduquer et surtout dire aux gens qui sont excisées à Iniple-nous. Elles sont belles, elles sont fières, c'est pas de leur faute. Et qu'elles peuvent demander conseil. Elles peuvent demander conseil. Si vous avez besoin de conseil, vous pouvez passer par Oumy, qui passera par nous. On vous trouvera toujours un Dieu, il y a des centres, etc. À Paris, à Bordeaux, où il y a Marie-Jean maintenant, etc. Au Sénégal, ça a été structuré. Parce que j'ai vu qu'au Sénégal, les gars, maintenant, se développent. Ils créent des choses sur les violences faites aux femmes, les mariages forcés. Il y a plein, plein, plein de choses au Sénégal. Mais la communication ne passe pas. La communication ne passe pas. Et heureusement, Oumy fait ça. Donc, vous pouvez passer par Oumy et elle va trouver. Moi, dès que Oumy me sollicite sur un cas, je lui trouverai tout de suite la solution en fonction du monde, etc. Si c'est en Europe ou… Voilà. Donc, ça, c'est très facile. J'ai beaucoup de relations dedans. Je travaille dans un centre d'anthropologie médicale unique avec Marie-Jean qui mène à la retraite et est partie à Bordeaux. Mais il y a plein, plein de… Il y a plein, plein de structures qui pourront vous aider. Voilà. Oumy, je vais laisser les compatriotes reprendre la parole. Merci. Et puis, moi, je te remercie de m'avoir associé à ça. Et puis, continue toujours dans la même information que tu fais. Et aux amis sénégalais et ceux qui nous écoutent, abonnez-vous au travail d'Oumy. Merci. Je le dis toujours. Je le dis toujours. Mais nous, sénégalais, nous, africains, nous ne pouvons nous dimbler sur notre boxe. Nous, nous dimbler nos amis, mais nous dimbler sur notre boxe. Eh oui, malheureusement. Nous, nous dimbler sur notre boxe. Et moi, par exemple, je travaille beaucoup avec les écrivains. Et je dis aux sénégalais, achetez des livres, félicitez, comme invité des intellectuels africains, etc. Voilà. Parce que nous, nous, nous avons fait un peu de choses. Et ils auront raison. Bien sûr. Et la nature a horreur du vide. Tout à fait. Un like dans son Facebook, son YouTube. Moi, je ne suis pas très cultivé sur ce truc-là. Allez la supporter. Partagez. Mais c'est très bien d'ailleurs. Vraiment, il y en a beaucoup qui partagent. Mais abonnez-vous aux chaînes. Parce que c'est en fonction de l'abonnement que les gens vont donner du crédit à ce qu'elle fait. Ça veut dire qu'elle est suivie. Et ça va donner plus de poids à ce que Oumy dit. Voilà. Vraiment, je vous invite, chaque fois que je prends la parole, je vous invite à supporter nos auteurs, nos comédiennes, tous ces gens qui nous font du bien. Et gratuitement. Et gratuitement. Donc, faites des likes. Partagez. Demandez à vos amis de les suivre et de mettre des likes. De s'abonner. De s'abonner à ce qu'ils font. Je salue mon ami Al-Paswari qui est à Madrid et qui partage beaucoup. Il est en fan de Oumy. Beaucoup. Beaucoup même. De Oumy. Et vraiment, il a parfaitement raison. Merci. Et puis, bon courage à toi. Merci à vous, professeur. Vraiment, on est très, très contents. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était le professeur Pabakeri Sisoro, qui est psychologue universitaire. Il est formateur. Il est vraiment extraordinaire. Il fait un travail aussi très, très important ici en France et au Sénégal. Donc, voilà. Moi, c'est avec ces personnes-là que, c'est ces personnes que je côtoie, qui me mettent en rapport avec vraiment des gens extraordinaires. C'est des gens à suivre. Merci, professeur. rément. Je comprends tout. Je voudrais, m'achaitre tout de suite, tout de suite, tout d'exception. la prévention, l'explication et l'information parce qu'on a fait un peu comme ce que l'on a dit c'est qu'on a fait la culture et la tradition pour continuer d'exiger les jeunes alors que voilà on peut vivre dans la tradition mais pas toucher à la femme on doit pas toucher à la femme on doit pas toucher à la femme on doit pas toucher à la femme je ne suis pas un pauvre le traumatisme elle te demande m je ne sais pas moi ma fille, sa grande famille, je n'en ai pas l'éthique je le suis que j'aime Je n'ai pas eu l'enfant, je n'ai pas eu l'enfant. Et je n'ai pas eu l'enfant, je n'ai pas eu l'enfant. Elle est une femme très belle. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle peut être initiée par les enfants. L'éducation n'est pas un passe-parle. Elle est très belle. L'émission doit être bannie. Je ne suis pas envers les enfants. Je suis contre à 1000% L'exclusion doit être bannie. Cela ne doit pas exister. Ils doivent être nobles et ils doivent être libres. Ils doivent être libres et ils doivent être libres. Ils doivent être libres. Donc, le traumatisme est très important. Pour les filles ou les personnes qui veulent sénégal, ils doivent être libres. Ils doivent être libres parce qu'il existe. Il y a un institut qui a fait partie de Mme Marie-Claire Moraldo à Bordeaux. Ils ont été libres. 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 L'institut est à Bordeaux. Ils ont été intéressés. Ils ont été libres. nous ayant une seconde chance à la femme c'est très très important donc nous avons tous les membres mais nous avons aussi les hommes d'accompagner leurs épouses à cette lutte les hommes, ils ne sont pas les hommes les hommes, ils ne sont pas les hommes ils ne sont pas les hommes si on est venu à des vacances les mères, ils ne sont pas les traditions ils ne sont pas les hommes ils ne sont pas les hommes ils ne sont pas les hommes ces pratiques doivent être bannies merci Sane-Mati, je suis très contente madame la présidente, je suis très contente je suis très contente je remercie vraiment je remercie de passage notre invitée du jour qui était madame Marie-Jo Bourdin qui est thérapeute psychosociale et M. Pape Bakary Sissoko je remercie d'avoir vraiment abordé ce sujet qui est délicat et avec nous nous remercions tous pour nous suivre ce live prochainement In-Shallah nous allons venir sur les sujets ce sont des sujets à débattre comme je le dis à chaque fois il faut débattre le sujet il faut qu'on parle parce qu'on parle pour le monde ce qu'on parle il ne peut pas le savoir la communication est primordiale il faut expliquer ce qu'on parle vraiment parce qu'on ne peut pas le dire beaucoup parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire et qu'ils ne peuvent pas le savoir mais si on leur explique ils vont le savoir donc ils vont le savoir et qu'on ne peut pas le savoir pour les pratiques In-Shallah nous allons aussi sur les sujets avec votre émission Filakhewe remercie Nalen remercie toutes les personnes qui ont suivi vraiment Paulette Basen In-Shallah c'est ma sister c'est une bouffale Mathissa madame de Amtenyang Bintedabo merci beaucoup d'avoir suivi vraiment Astus CN sister merci beaucoup Moro Sunko merci Moro qu'on t'aime beaucoup professeur Pabaker Sissoko toutes les personnes qui ont suivi vraiment Marlind Djadjifol prochaine Malek In-Shallah nous allons djoum merci djoum merci à toi merci aussi soirée Alpha depuis Madrid vraiment Paulette Basen merci beaucoup vraiment content djoum abysadjo c'est ma sister depuis Maroc content djoum remercie Adia Fatou ma sister ma petite soeur depuis Dakar Ousmane Gay Gouré Nying Masha Allah Sherif Djaïté Hassan Tcham Seine Bouffal Omar Dja Mariyama Djiba Madame Camara Brigitte merci à toutes les personnes qui ont suivi ce direct content djoum à la prochaine maire In-Shallah nous allons voir un thème d'actualité pour comment nous allons parler de notre Bire vraiment merci Tcherno Moussa Sidibé content djoum